Je suis né dans une famille chrétienne, et puis autour de 21-22 ans, c'était les années 70, c'était pas la meilleure époque, donc j'étais étudiant et j'ai laissé tomber tout ça. Et puis, non sans continuer à chercher à faire des choses de valeur dans ma vie, mais j'ai essayé pendant 5 ou 6 ans de faire complètement sans Dieu. Et puis j'ai vu que c'était complètement vide, et le hasard ou la providence m'a amené aux portes d'un monastère, et j'ai trouvé des gens qui ont été capables de m'entendre, et de se rendre compte que le Dieu que j'avais refusé, c'est pas le vrai Dieu, et de me remettre sur le chemin. Quand Saint Antoine, le premier moine d'Égypte, s'est retiré au désert, ce n'était pas pour quitter ses contemporains, c'était pour y affronter le mal. Parce que quand on affronte le mal dans le désert, on se bat contre lui, et on rend service à tout le monde. On n'est pas hors du monde, on est à l'écart du monde. À l'écart, ça donne du recul, et d'une certaine façon, on vit en silence, à cause de la vie de prière, et comme on vit en silence, les tensions, les conflits, les peines de nos contemporains ont un poids quelquefois plus lourd, alors ça permet de les porter. Et puis, pour ce qui me concerne, c'était tellement fort que j'ai eu besoin un peu de réfléchir, et moi je réfléchis bien la plume à la main, donc un peu comme on parle, sauf que j'écris, et quand j'ai fini d'écrire, j'ai proposé à d'autres de le lire. Progressivement, l'homme a essayé de construire ses relations mutuelles, sans Dieu. On essaye de manière très sincère de construire quelque chose entre nous, mais sans Dieu. On a évacué Dieu, mais en fait ça ne marche pas tellement bien, de fait. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que Dieu retrouve la place qu'il a entre nous, pour mettre de la vérité, parce qu'elle vient de Dieu, et puis mettre de l'amour, parce que l'amour vient aussi de lui. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement concret. C'est que quand je vais avoir un conflit avec quelqu'un qui est proche, ou bien quand je vais percevoir dans l'Église des choses qui sont difficiles, ou des relations entre le monde et l'Église qui sont conflictuelles, et bien je sais que je vais m'en sortir si j'arrive à percevoir avec un peu plus de précision quelle est la vérité qui vient de Dieu, à la faire entrer dans mon propre cœur, et ensuite à la retransmettre aux autres, et à recevoir aussi des autres ce que Dieu dit à leur propre cœur. Alors ça, on le vit dans une petite communauté de 30 personnes dans un monastère, on le vit dans une famille, on le vit dans la société politique. Alors c'est vrai que le chrétien croit que pour parvenir à unir ces deux aspects, il faut l'aide de Dieu, et l'aide de Dieu, on le reçoit dans la prière. Les moines ont une manière particulière de prier, particulièrement intense, on se lève à 3h du matin, mais je pense que chaque chrétien trouve une manière d'exprimer sa relation au Christ à sa manière. Et c'est vrai que sans ça, il n'y a pas de possibilité de tenir ensemble ces deux aspects.